Bonjour tout le monde, donc on va essayer de voir la dernière partie de l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc dans la dernière partie, on a donné l'expression de la force résultante qui s'exerce sur la charge Q, si la charge Q est là. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Dans cette question, il est demandé de déterminer la position d'équilibre. Alors, je ne vais pas opérer comme la question qui précède dans la partie 1, on a déterminé la position d'équilibre en faisant les calculs. Non, là, je vais utiliser seulement des considérations physiques. Oui, donc j'efface un petit peu ça. Et j'efface ça aussi, je vais retracer ça, voilà. Voilà, donc ça c'est l'origine O, la charge QA se trouve là, la charge QB se trouve ici, puis la charge Q se trouve là. Ça c'est le point A, ça c'est le point B, et puis ça c'est le point D. Donc la force F, cette force, je vais l'appeler F1. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais essayer de zoner ce que j'ai. C'est-à-dire que tout ce qui est après ça, je vais l'appeler zone 1. Et puis, cette zone, je vais l'appeler zone 2. Et puis cette zone, je vais l'appeler zone 3. C'est-à-dire que l'expression de la force sur la zone 1, c'est ça. C'est ça. Donc là, dans la zone 1, la représentation de la force F1, c'est ça. Ça c'est F1. C'est-à-dire donc, je vais écrire que, dans la zone 1, la force F1 tend à expulser la charge Q vers les X positifs. Donc ça, c'est l'axe des X. On voit bien que, dans cette zone, la force F1 tend à expulser la charge Q vers les X positifs. Maintenant, dans la zone 1, on ne peut pas avoir équilibre. Maintenant, dans la zone 1, dans la zone 3 maintenant, la force, donc représentez-moi la force dans la zone 3. Eh bien, c'est très simple. Ce qui va l'emporter, c'est cette force-là. Donc, bien sûr, bon, c'est cette force qui est plus grande parce qu'elle est plus proche. Si la charge Q, elle est là, la résultante va être comme ça. La résultante F. C'est-à-dire donc, là, c'est F3. Dans la zone 3, la force F3 tend à expulser la charge Q ajoutée Q vers les X négatifs. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a les X négatifs. Cette force tend à expulser la charge Q vers les X négatifs. Donc, dans la zone 1, écrivez s'il vous plaît là, dans la zone 1, ajoutez dans la zone 1. Dans la zone 3, la force F3 tend à expulser la charge Q vers les X négatifs. Donc, dans la zone 3, il ne peut pas, il ne peut pas y avoir équilibre. Donc, on a l'équilibre, il ne peut y avoir que dans la zone 2. On ne peut avoir équilibre que dans la zone 2. Et c'est très simple. Si je place la charge Q là, ce qui va l'emporter, c'est cette force FB. La force F A sera plus petite. Donc, ça tend à l'expulser vers l'origine. Arrivé là, j'aurai une petite oscillation comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, la charge va se coincer au point O. Et c'est là la position d'équilibre. C'est le même raisonnement. Si je place la charge Q là, voilà, la force F A, c'est telle qu'il va l'emporter. Bien sûr, j'aurai une toute petite force pour la force F B. Mais là, la force F A devient de plus en plus petite. Et la force F B devient grande. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Juste une petite oscillation et qu'est-ce qui va se produire équilibre. Donc, l'équilibre ne peut être que dans la zone 2. Il suffit de placer ma charge dans la zone 2 et attendre et on va avoir équilibre. Donc, c'est tout pour cet exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, n'hésitez pas à visiter le site studyislight.com C'est tout simplement ça. Merci pour votre attention et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501